Bonjour à tous, nous allons aborder la séquence numéro 6 dans le cadre de la classe inversée. Je vais vous présenter le cours sur la séquence 6 qui porte sur le principe fondamental de la dynamique. On va réaliser une petite séquence vidéo sur cette présentation de cours et puis après on verra ensuite un exemple d'application et une méthode plutôt analytique pour pouvoir résoudre ces exercices sur le principe fondamental de la dynamique. Alors, le principe fondamental de la dynamique, on va traiter et surtout on va avoir pour cette année un cas particulier. Alors la dynamique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur un solide isolé en mouvement ou en accélération. On va reprendre l'exemple du concorde qu'on avait vu dans la séquence numéro 5. Ce concorde, c'est un exercice qu'on fera en terminale, ce concorde est soumis à des actions mécaniques et en phase d'accélération. Et par exemple, un petit exercice de dynamique, c'est le confort des passagers limite l'accélération de l'avion à 0,4 fois l'accélération de la pesanteur, c'est-à-dire 0,4 fois G, ce qui y vaut à une accélération sur la piste de 4 mètres par seconde au carré. Et on se pose la question qui est, quel est l'effort de pousser à fournir pour faire décoller le concorde ? Voilà, ça c'est un exercice de dynamique. Cette dynamique, ce cours sur la dynamique sera étudié en terminale. Alors, découlent de cette dynamique deux grands domaines, la statique et la cinématique. La statique, un cas particulier de la dynamique, c'est l'étude des actions mécaniques qui s'appliquent sur un solide en équilibre ou en mouvement uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. Par exemple, on peut se poser la question sur une clé, une clé plate qui sert un écrou, quel est l'effort à fournir pour obtenir le serrage voulu ? Voilà, où peut-on déplacer cette charge, etc. On verra la cinématique aussi. Alors, la statique, pardon, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, cas particulier de la dynamique. Et puis la cinématique, en terminale, c'est l'étude des mouvements, liaisons, mouvements, trajectoires, positions, vitesses et accélérations en fonction du temps. Par exemple, sur cette petite exercice, c'est quel est le mouvement du chariot de masse m1 et quelle est sa vitesse. Voilà un petit peu pour la présentation du cours, donc nos cas particuliers de la dynamique, qui sera la statique. Alors, le principe de la dynamique. On peut l'aborder sous, justement, deux principes. On va voir ça tout de suite. Alors, le premier principe consiste, enfin la première approche plutôt de la dynamique, c'est qu'on connaît les actions mécaniques, c'est-à-dire des poussées, l'effort de poussée, l'effort sur les sues arrière, l'effort sur les sues avant, la résistance de pénétration dans l'air et le poids. A l'aide du principe fondamental de la dynamique, on va pouvoir déterminer l'accélération de cet avion. Alors, je vais juste effacer ça, ce qu'on vient de faire. Donc, à l'aide de ces actions mécaniques, on va pouvoir déterminer l'accélération de cet avion, qu'on va noter à petit g. C'est la première approche de la dynamique. En connaissant les actions mécaniques, je peux déterminer l'accélération, c'est-à-dire le mouvement de l'avion. Deuxième approche sur ce principe fondamental de la dynamique, c'est connaissant ici l'accélération à petit g. Alors, pas uniquement d'ailleurs, en connaissant l'accélération et la position du concorde en fonction du temps et de sa vitesse, qui va varier évidemment en fonction du temps en phase de décollage. Connaissant ces différences, cette accélération, cette position en fonction du temps et de sa vitesse, on va pouvoir déterminer les différentes actions mécaniques, l'effort de poussée, on l'a vu, les contacts sur les sujets avant, réaction du poids sur les sujets avant et sur les sujets arrière, la résistance de pénétration dans l'air et le poids qui est généralement, lui, un vecteur connu. Voilà, donc on a ces deux approches. Je répète, soit on connaît l'accélération et on va en déterminer les actions mécaniques, soit on connaît les actions mécaniques et on va déterminer l'accélération. Voilà pour le principe fondamental de la dynamique, avec ces deux approches possibles. Alors nous, on va se mettre dans un cas particulier qui est le cas particulier d'une translation rectiligne. Donc, mouvement de translation rectiligne, on garde toujours notre exemple de concorde avec ses différents vecteurs force et son vecteur accélération qu'on va remettre ici au point G. Voilà le vecteur. Que nous dit ce principe fondamental de la dynamique dans ce cas particulier d'un mouvement de translation ? C'est que la somme des forces extérieures agissant sur le concorde, on va le nommer C, est égale à la masse fois l'accélération du concorde au point G. Voilà ce qu'on peut dire. On peut dire aussi que la somme des moments au point G des forces extérieures agissant sur le concorde, tout ça en vecteur, je vous rappelle, c'est ce qu'on a vu dans la séquence 5, est égale au vecteur. Voilà des équations du principe fondamental de la dynamique pour le cas d'un solide en translation rectiligne. Voilà ce que le principe fondamental de la dynamique nous dit, et c'est à l'aide de ce principe qu'on va pouvoir élaborer, soit les deux approches que je viens de vous présenter, c'est-à-dire calculer le vecteur accélération ou les actions mécaniques. Alors nous, je vous l'ai dit, ce principe, on va vraiment l'étudier en terminale. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le cas particulier, et on va se mettre dans un cas particulier de ce principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire lorsqu'un solide est en équilibre ou, j'insiste, ou à vitesse constante. Les relations qu'on vient de voir deviennent quoi ? Si le solide est en équilibre, c'est-à-dire immobile ou à vitesse constante, tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accélération. Donc si l'accélération est nulle, g, somme des forces extérieures agissant sur solide est égale au vecteur nul, et pour les moments, ça ne change strictement rien, on est égale aussi au vecteur nul. Voilà ce que deviennent les deux équations qu'on vient de voir. Donc c'est un cas particulier du principe fondamental de la dynamique, c'est somme des forces extérieures agissant sur le solide est égale au vecteur nul, somme des moments en un point I quelconque du solide isolé, et alors j'insiste sur le solide isolé, des forces extérieures est égale au vecteur nul. Alors ce principe, on va l'appeler le principe fondamental de la statique pour un solide dans l'équilibre, j'insiste, ou à vitesse constante. Voilà, évidemment à connaître, important, ça, vraiment à connaître par cœur, c'est fondamental. Le principe fondamental de la statique. Alors, le principe fondamental est constitué donc de deux équations vectorielles. La première équation est appelée le théorème de la résultante statique, et l'équation numéro 2 est appelée le théorème du moment résultant. On va poser quelques hypothèses par rapport à ce principe fondamental de la statique, c'est-à-dire qu'il faut l'étudier dans certaines hypothèses, certaines conditions. On supposera, nous, que les solides sont considérés, enfin, que la géométrie de ces solides est considérée comme parfaite, très important, que ces solides sont indéformables, et au niveau de la matière, il faudra que ces solides soient homogènes, c'est-à-dire que tous les atomes sont identiques, que le centre de gravité réel coïncident avec le centre de gravité géométrique, d'accord ? Et enfin, isotrope, la matière a les mêmes caractéristiques mécaniques dans toutes les directions. Voilà les hypothèses qu'il faudra faire pour pouvoir appliquer ce principe fondamental de la statique sur différents solides. Voilà, sur le principe fondamental de la statique, on va tout de suite mettre en place un petit exemple d'application, qui est le remorquage d'une deux chevaux à l'aide d'un camion. Alors, soit D et E, les deux points d'application, les deux extrémités d'une barre de remorquage. Le poids de la barre est négligé par rapport aux actions mécaniques qui sont en jeu. On va étudier l'équilibre de cette barre. Donc, cette barre est à l'équilibre, ou plus particulièrement à vitesse constante. On va considérer que le camion roule à vitesse constante et remorque la deux chevaux. Donc, si ce solide 3, c'est-à-dire la barre 3, est à l'équilibre ou à vitesse constante, on peut appliquer le principe fondamental de la statique. Je vous rappelle qu'il nous dit quoi ? Que la somme des forces extérieures, c'est-à-dire la somme des forces extérieures agissant sur 3, le solide isolé, est égale au vecteur nul. Alors, j'ai combien d'actions mécaniques sur cette barre de remorquage ? Deux, une action mécanique au point D, qui est ici, une action mécanique au point E. Alors, attention, D de 1 sur 3, c'est bien de la deux chevaux sur 3, sur le solide isolé, et au point E, c'est de 2 sur 3 du camion sur la barre, le solide isolé. Si j'applique le principe fondamental de la statique, et plus particulièrement la première équation, donc le théorème de la résultante statique, je récupère quoi ? Je récupère que cette équation-là, c'est-à-dire que D de 1 sur 3 plus E de 2 sur 3 est égale au vecteur nul, et je peux en déduire que D de 1 sur 3 est égale à moins E de 2 sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire, cette petite équation qu'on vient d'écrire en appliquant le principe fondamental de la statique à un solide soumis à deux actions mécaniques ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces deux actions mécaniques ont bien la même norme, ont la même direction, qu'est la droite D, E, et des sens opposés, on le voit apparaître avec le moins qui est ici. Et ça, évidemment, c'est un théorème qu'on va pouvoir rédiger pour tous les solides soumis à deux actions mécaniques, évidemment à l'équilibre ou à vitesse constante, et donc on va le noter ici. Donc, vous notez, vous pouvez faire pause pour reprendre les remarques et revoir un petit peu ce qu'on vient de faire, et donc on vous a les noter dans cet énoncé, lorsqu'un solide est soumis à deux actions mécaniques, lorsqu'un solide en équilibre ou à vitesse constante est soumis à deux actions mécaniques. Ces deux actions mécaniques ont même norme, même direction, mais sens opposé. Voilà ce qu'il va falloir rédiger dans l'énoncé. D'accord ? Cet énoncé, évidemment, ça se plique à tous les solides, soumis à tous les solides, déjà c'est qu'en équilibre ou à vitesse constante, soumis à deux actions mécaniques. Voilà, pour ce cours sur le principe fondamental de la statique, vous voyez, c'est très très court, c'est l'application de la séquence numéro 5, de ce qu'on a vu sur les rappels mathématiques, les actions mécaniques et les vecteurs membres. Voilà, je vais refaire une petite séquence vidéo qui sera la suite du cours sur la méthode générale de résolution analytique, et on va tout de suite faire un petit exemple d'application pour appliquer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire appliquer le principe fondamental de la statique, qui est ici, pour un solide en équilibre ou à vitesse constante. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite.